C'est une semaine importante qui vient de s'ouvrir ce lundi avec notamment la réunion de la BCE à venir jeudi. La mise à jour de l'emploi américain, ce sera le lendemain, vendredi. Des rendez-vous très suivis, très important donc, qui poussaient aujourd'hui lundi les investisseurs à la prudence ici même à Wall Street et ce alors que les ventes de logements aux Etats-Unis ne progressent que de 2,1%, soit moitié moins que les prévisions. Le dollar de son côté avançait ce lundi avec la paire euro-dollar en retrait de 0,09% à 1,0583. La livre britannique en recul de 0,05% à 1,5029 et le dollarienne en hausse de 0,27% à 1,2308. Focus ce mardi sur le duo dollar américain et dollar canadien, un duo qui se maintient lui aussi à la hausse au-dessus de son support à 1,3340. Au-delà de cette valeur, nous prévoyons des positions longues avec des cibles situées à 1,34 et 1,3435 en extension. Un mot des métaux précieux à présent, ils se maintiennent dans le rouge en ce début de semaine. L'or en focus ce mardi voyait une nouvelle base de résistance se former autour de 1,064, ce qui limitait un éventuel potentiel de hausse. Les moyennes mobiles à 20 et 50 heures maintiennent leur biais baissier. Dès lors, sous 1,064, vous pouvez vous attendre à des positions courtes vers 1,050 et 1,044 en extension. Enfin, l'argent prenait plus d'un demi-pourcent pour une 11.3 qui s'est changé contre 14,12 dollars. Pour Traming Central, en direct ici depuis le Stock Exchange à New York, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et tous, à très bientôt.